Le gouvernement est dissous. 3. L'Assemblée nationale est dissoute. 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0h et ce jusqu'à nouvel ordre. Dès l'annonce du coup d'état militaire au Burkina Faso, la nouvelle s'est propagée comme une train de dépôt. Pour la plupart des citoyens, la résolution de la question sécuritaire démet la plus grande préoccupation à laquelle les nouveaux dirigeants devront apporter une solution. Nous savons tous qu'au Burkina, le problème le plus criard actuellement c'est l'insécurité. Et on a beaucoup de déplacés, plus de 1,5 million déplacés. Donc c'est ça le véritable problème. Voilà, donc nous souhaitons que même s'il y a un changement, que ceux qui vont venir arrivent à résoudre ce problème d'insécurité. Voilà, s'il y a un changement et que ce problème n'est pas résolu, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Même si c'est une transition de 2 ans, 3 ans, pourquoi pas ? Parce que la durée de la transition, pour moi, importe peu. Il faut résoudre les problèmes criards actuellement avant de passer à une nouvelle élection. Déjà c'est la sécurité, voilà, parce que c'est vrai que derrière on va, d'autres ont déjà commencé à penser à construire un gouvernement, à penser déjà aux élections et tout. Alors que bon, nous sommes tous quand même au courant du mal qui est en train de, voilà, nous décimer depuis quand même un bout de temps. C'est la sécurité. Donc déjà, c'est que cette équipe qui est déjà en place là puisse vraiment voir de ce côté, mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir sécuriser le territoire. Une fois qu'on a quand même pu, disons, récupérer les zones, soi-disant, qu'on avait perdu, que les déplacés d'Intern, qui sont déjà près de 2 millions ici, et même en Marocat, puissent retourner dans leur localité et tout. Moi, je pense que derrière cette histoire d'élection et tout, ça pourra toujours suivre. En plus de la résolution de la situation sécuritaire, d'autres citoyens espèrent que ce coup d'État sera une occasion pour aboutir à une réconciliation nationale avec l'ensemble des exilés politiques. Premièrement, j'attends que les gars puissent revoir l'organisation de l'État de sécurité de Burkina. Deuxièmement aussi, donner une confiance pour se rallier avec le Mali très rapidement. Vraiment, on attend beaucoup sur cette question. Voilà, parce que sans le Mali, le Burkina ne pourra pas suivre. Le Burkina ne pourra pas suivre. Voilà, et aussi, troisièmement, j'attends vraiment qu'ils essayent de revoir avec les anciens, tels que, voilà, Gilbert Guengueret, Yakouba Isaac Zida, qui se trouvent actuellement au Canada, qu'ils essayent en tout cas de leur faire appel, enfin, qu'ils puissent s'organiser ensemble. Même s'ils ne vont pas les mettre en tête, qu'ils, en tout cas, puissent user de leur savoir, faire aussi pouvoir organiser mieux les choses. En rappel, ce coup d'État intervenu le 24 janvier vient mettre fin à six années de règne du pouvoir de Rochmar Christian Caboret, qui était contesté par la population pour une mauvaise gestion de la situation sécuritaire. de Rochmar Christian Caboret de Rochmar Christian Caboret